Il était une fois, un jeune garçon de 14 ans et demi appelé Alexandre. Il avait les yeux marrons et les cheveux blonds. Il était sage et comme tous les garçons de son âge, il adorait les pizzas. Un beau jour, ses parents lui demandèrent pour la première fois d'aller chez sa tante Paulette Gomes en vacances. Alexandre accepta d'y aller. Ses parents lui avaient assuré que sa tante était très gentille. Il partit alors sur son scooter. Arrivé devant le domicile de sa tante, il vit que toutes les fenêtres étaient cassées et il entendit des bruits étranges et bizarres. Inquiet, il décida d'aller se renseigner au village et il y rencontra une vieille dame. Cette vieille dame lui dit qu'il y a eu, il y a quelques années, un drame dans cette maison. Une petite fille appelée Charlotte y était remplie, mais elle n'en était jamais ressortie. La vieille dame lui montra une photo représentant Charlotte. En voyant le portrait, il se rendit compte qu'elle était très belle. Alexandre en profita pour lui demander si la maison aux vitres cassées était habitée par une certaine Paulette Gomes. La vieille dame lui répondit que personne n'osait plus occuper cette maison. Sa vieille tante avait sans doute déménagé et ses parents s'étaient trompés d'adresse. Plein de courage, il décida d'aller dans l'ancienne maison et de trouver Charlotte. Il poussa la porte, elle grinça comme dans les films d'horreur. Il entra dans le salon et, horreur, il vit un os. Tout effrayé, il trébucha et tomba à la renverse dans un fauteuil. Il y trouva une clé et il la mit dans sa poche. Il se dirigea vers les escaliers quand, tout à coup, il entendit une voix qui lui ordonna de se rendre dans la chambre du fou. Il arriva dans la chambre et vit Charlotte assise sur le lit. Il s'approcha d'elle, mais immédiatement, des fantômes arrivèrent. Il eut très peur et il se mit à trembler de partout. Il comprit alors que cette vieille demeure était occupée par toute une famille d'horribles fantômes. « Laissez-moi parler à Charlotte, s'il vous plaît ! » fit Alexandre d'une voix tremblante. Les fantômes refusèrent et ils lui dirent que s'ils voulaient la délivrer, il lui faudrait passer des épreuves. Ils lui expliquèrent. « Tout d'abord, il te faut aller dans la chambre de l'oncle fantôme et prendre le manche du violon qui se trouve sous son oreiller. Puis, tu devras aller chercher les cordes du violon qui se trouvent cette fois-ci sous bébé fantôme. Pour finir, tu auras pour mission d'aller chercher le corps du violon, mais cette fois-ci ne te diront pas où il se trouve. » Alexandre ouvrit, grâce à la clé trouvée dans le fauteuil, la porte de la chambre de l'oncle fantôme et il y entra. L'oncle fantôme dormait profondément. Il avança doucement et il vit un petit morceau de manche du violon dépassé de son oreiller. Il glissa doucement sa main et l'attrapa. Il venait de réussir sa première épreuve. Décidé à sauver Charlotte, il partit en direction de la chambre du bébé fantôme. Il prit la clé et ouvrit la porte. Il aperçut tout de suite les cordes du violon. Il tira dessus, mais elles ne venaient pas. Quelque chose les bloquait. Il insista et il les attrapa. Il allait sortir quand soudain, d'avres serpents arrivèrent et bloquèrent la porte. Alexandre frissonna et il leur lança les miettes d'un gâteau qui lui restait dans les poches. Et grâce à ces miettes, il put s'enfuir. Il venait de réussir sa deuxième épreuve. Il ne lui en restait plus alors qu'une affaire. Mais qu'est-ce qu'il devait bien avoir à faire ? Il se rendit compte qu'il y avait tout au fond du couloir une troisième chambre. Il s'y rendit. Il y entra. Et vit qu'un horrible vampire occupait cette chambre. Heureusement pour lui, il paraissait occupé à écrire une lettre. Et il ne s'aperçut même pas qu'Alexandre était dans la pièce. Alexandre prit alors doucement le corps du violon, posé sur une commode. Et sans bruit, il quitta la chambre. Il venait de réussir toutes les épreuves. Il assembla tous les morceaux du violon et se mit à enlever. Une musique aiguë retentit alors. Les murs se mirent à trembler. Les portes à claquer. Et Charlotte apparut. Ils quittèrent le plus rapidement possible la maison. Ils enfourchèrent le scooter d'Alexandre et s'enfuirent ensemble. La maison s'écroula. Charlotte fut accueillie dans une famille d'accueil. Et devint la voisine d'Alexandre. Ils en furent treize heureux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada